Tu restes gentille ? Oui, tu ne couches pas. Il est 7h30. T'es pénible, hein ? Tu le sais, ça ? Je ne vous ai même pas dit bonjour. Ben bonjour. C'est vrai que le moment pour moi de me préparer, de me faire une tête. J'ai une journée, enfin, je vais plutôt dire une to-do list, longue comme mon bras, donc il faut que je le mette au poutot. J'ai utilisé une ancienne, en fait, palette pour changer au niveau des yeux et ça m'a fait... J'ai fait une raxeuse, ça m'a fait pleurer. J'ai mis de l'antiserme parce que ça m'a provoqué des petites rougeurs. J'attends que ça sèche et puis on va tourner, non ? Raconte-moi un chocolat. On va regarder ce que ça donne. C'est pas mal, hein, au niveau des prises. Par contre, j'ai remarqué un truc. Il faut que je vous montre ça. Déjà, je lui ouvre, hein, parce que sinon... Qu'est-ce qu'il y a ? Maman, elle travaille, elle tourne. Eh oui, mais non, il faut que tu t'occupes autrement. Je suis pas animateur, hein, quoi que je l'ai déjà été. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que je me suis rendue compte, c'est pas d'aujourd'hui non plus, mais je trouve que là, ça se voit encore plus. À ce niveau-là, au-dessus de la lèvre, ça fait comme une dépigmentation, mais moi, j'avais des petites taches de rousseur. Et ça fait, bah, depuis cet été, comme si, déjà, j'ai pas pris le soleil, ou, enfin, tu le prends sans le prendre quand tu te balades. Et ça, ça va pas du tout, ça ne me plaît pas. Donc, je sais qu'il y a des méthodes, soit laser, des trucs comme ça, parce que c'est pas possible. Je vais pas me blinder de fond de teint, fond de teint, fond de teint, pour cacher. Une grosse tâche. C'est... Ouais, c'est ça, c'est une tâche pigmentaire due à l'exposition solaire, alors que, bah, tu t'exploies, mais tu t'exposes forcément dès l'instant où tu sors. C'est pas cool du tout. Je suis descendue à voir Eric, et j'ai la petite fringale dans les rayons. Donc, je me ferai une tartinette de philosophie avec notre nouveau... grippe. Ça, hum. On a mis le chauffage, comme je vous en avais déjà parlé, mais c'est pas pour ça que j'ai pas froid. Donc... C'est possible de faire une pause, dans le calme, sans que tu rampes, tu grattes, tu pleurettes. Oui, oui, tu fais craquer ta mère. Tu le sais, ça, tu le sais. Je me pose avec vous, j'en profite pour discuter de deux, trois petites choses. Je commence déjà, je vous avais dit que je vous ferais un retour. Concernant ceci, vous devez le voir partout, beaucoup de... Enfin, beaucoup de monde en font la promo, en parlent. J'ai accepté de le recevoir parce qu'il promet énormément de choses qui m'intéressent, dans le sens tout ce qui est migraine, tout ce qui est céphalique de tension, tout ce qui est algé de la face, tout ce qui est détente, tout ce qui est abusé des écrans. Enfin, en faire beaucoup. Et donc, il promettait de calmer tout ça et de remédier à beaucoup de maux. Je vous avais dit également que je l'avais testé, alors très rapidement, et que j'avais été bluffée au début. D'accord. Je vais donc vous dire point fort, point faible, assez rapidement, parce que je pense qu'il faut quand même être honnête. Ce n'est pas parce que tu es en partenariat. Moi, en tout cas, c'est ma philosophie. Je préfère vous dire ce qui convient et ce qui ne convient pas à moi, ou ce qui ne marche pas. Et à l'intérieur, on trouve un câble. Je parle donc du masque Magnet Inove, comme ceci. Je vous mets tout de suite code promo si jamais ce n'est pas d'intérêt. Je vous mets tout ça, tout ça en barre d'infos. Alors, on appuie. Bienvenue sur votre session Magnet Relax. Préparez-vous à vivre une expérience de détente absolue. Donc, on a différents modes. Mode sommeil, mode enfant, mode automatique, mode vitalité, mode simple, mode beauté. Voilà en gros tous les modes. Je vais éteindre. Mode enfant. Merci d'avoir utilisé Magnet Relax pour une nouvelle séance. À demain, pour une nouvelle séance. Alors, ça amasse vraiment tout autour des yeux. Ça fait des pressions. Ça retend. Ça envoie de l'air également. Pendant les 10 minutes, déjà, tu ne les vois pas passer. Les 10 minutes sont très plaisantes. Je les fais une, deux, trois fois. Et comme je suis sujette aux algies faciales et notamment derrière l'œil, ça me donne des aiguilles très très fortes. Je me suis dit, ça va peut-être aider. Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les trois fois où je les fais, trois ou quatre fois, le lendemain, pas tout de suite parce qu'en fait, je dors comme un bébé. Ça me fait très clairement, je vous le dis, beaucoup de bien. Ça me détend d'autant plus quand tu as une journée assez compliquée, des tensions nerveuses, une fatigue visuelle. Mais le problème qui se pose, encore une fois, peut-être, peut-être pas, mais j'ai quand même fait quatre fois pour être certaine, eh bien, le lendemain, j'avais mal. Derrière la tête, ça me lançait, ça me lançait, ça me lançait. Je me suis dit que ce n'était pas pour moi parce qu'en fait, moi, je fais des migraines en plus cataméniales, donc hormonales. Donc, ça ne joue pas sur le type de migraine que j'ai. Ça doit jouer sur des migraines de tension. Et les autres choses, c'est quand même qui te disent si tu fais de l'hypertension, on évite. Si tu as des problèmes cardiaques, si tu as du diabète, si, enfin, il y a beaucoup de si, vous voyez. Et je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas pu tester. C'est comme on dit, c'est déconseillé sur les femmes enceintes ou on n'utilise pas sur les femmes enceintes parce qu'on ne peut pas faire le test sur ce genre de personnes. Je pense que c'est ça. Et j'avoue que ça me refroidit un peu et ça, il n'en parle pas, je trouve, dans les présentations. Le gars a calé. Eh ben voilà, tu feras moins de bruit. Ah non, il est parti. Par contre, il est vrai que ça a des vertus de détente. Je pense que pour certaines personnes, ça peut très clairement valoir le coup. Et je vous le dis encore, moi, je vais le retester. J'attends encore un petit peu parce que si vraiment c'est ça, je ne vais pas me retaper des tac, tac, tac. Vous avez compris. Voilà, donc c'est quand même très sympa. Si ça vous intéresse, je vous ai dit, j'ai un petit code. Comment ? Et pour éviter que ça vous bouge trop, vous avez vu, je vous pose à chaque fois, je ne vois plus en marchant. Je le referai, mais pour l'instant, on calme la chose aussi. Je monte, j'ai encore du pouleau. Je vous reprends de ma chambre. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Décidément, je vais vous en dire des choses. Attendez. Je vais créer un Vinted. Alors, j'avais déjà plus ou moins un Vinted, mais ce n'est pas moi qui le gérais. Il y avait des fringues un peu de tout le monde, donc pas super. Et là, je voulais faire mon petit Vinted et il y a de quoi faire parce que j'ai tellement de fringues que je ne mets plus. Des fringues qui sont dans un super état, parfois que je n'ai même pas porté. Des chaussures, pareil. Et je sais que maintenant, tu peux mettre déco, donc déco, en ne parlant pas non plus. Je suis donc en train de tourner. Je vais vous montrer un petit peu les débuts. Je choisis de vendre cette chute qui était super mignonne, mais je ne l'ai pas mis suffisamment pour la garder. C'était H&M. À chaque fois, c'est 36. Quoiqu'il y a du 38 et peut-être même du 34. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Ah bah si ! Celui-là, il était quasi neuf. Il est quasi neuf, super dry que j'ai eu chez Intersport. Grosse laine. Une veste toute simple. H&M, enfin toute simple, non, je décolle. En fait, elle est quand même bariolée. Elle est longue. Ça, pareil, c'était chez Intersport. Un coupe-vent. Mais le truc, c'est qu'Eric m'en a acheté un que j'aime beaucoup au Sable d'Olonne. On a la Capfuche. C'est la marque McKinney. Un manteau. Il est lourd. C'est le cache-cache. Grosse laine. Vous m'avez peut-être vu déjà avec. Ça, c'est une robe qui fait un petit peu... Voilà, qui fait quand même habillé. Je l'avais vu chez Pretty Little Things. Et il y a le neuf. on peut la passer. Ça, je l'aimais bien. C'est Only. C'est XS, mais ça convient pour les tailles S. C'est centré, c'est tout mignon avec des boutons. Boutons comme ça. Il est légèrement gris, un peu avec des effets brillants. Une salopette. Elle est quoi ? C'est quoi la marque ? Je ne sais plus. Bonobo. Ça, c'est un taille tout petit. C'est presque un S. Je l'ai souvent mis. J'aime bien aussi. C'est sans manche ou petite veste en jean. Ça, chemisier comme ceci. Par exemple, avec la salopette, ça rendait bien. Mais je ne sais pas. Je trouve que l'orange, peut-être que c'est parce que je suis blonde. Je ne suis pas trop fan. Donc voilà, déjà, un petit aperçu mais je n'ai pas fini du tout, du tout. C'est l'heure de manger cette heure et demie. Je vais faire les spaghettis, les numéros 5. Je trouve que c'est les meilleurs. Petite aiguillette, un peu de la crème légère. Je voulais du champignon, je n'en ai plus. Et évidemment, à chaque fois, la machine à laver sonne. Donc, je vais étendre ça. Je suis allée voir Eric et il était en train de dormir. à 7h30. Le truc à ne pas faire, il a dû se coucher à 5h en rentrant du boulot. Il est explosé. Essorage. J'ai dû relancer, ça avait mal essoré, il y avait encore plein d'eau. Le retour de la caméra à bout de bras. On serait un peu bancal. C'est hyper frustrant de ne pas pouvoir vous parler de mon projet qui avance. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu ma journée là, tout ce vlog, mais les trois quarts, j'ai fait que bosser, que bosser. ça prend beaucoup de temps, je suis toute seule dessus. Tu as toujours peur de faire des conneries, surtout quand c'est un peu l'inconnu, tu n'as jamais fait ça. Mais ça prend forme, petit à petit. Ce n'est pas un projet autour de la musique. Voilà, parce que vous êtes beaucoup à me dire, je suis sûre que c'est ça, c'est un album ou un EP ou un clip. donc non, pas du tout. Et là, je pense que je vais terminer ce vlog, ça n'a rien, je ne vais pas faire à manger, étendre le linge, regarder ma petite série, rien de bien folichon. Par contre, oui, on va faire un petit test. Je vais terminer ce vlog et pour ceux qui seront restés jusqu'au bout, on va voir. On va voir. Vous marquez un commentaire rouge, code rouge. J'aurais compris que vous étiez là jusqu'au bout. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis demain ou après-demain pour un nouveau vlog. Je vous embrasse. Salut !